Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui on va aborder le dernier paramètre d'exposition. On a vu la vitesse d'obturation, on a vu l'ouverture, et maintenant on va parler des ISO. Alors je pense que ça doit vous parler un petit peu, si vous suivez un peu l'actualité high-tech des réflexes, les constructeurs aiment bien miser beaucoup sur la sensibilité du capteur, sur les ISO, et c'est quelque chose qu'ils essayent souvent de développer beaucoup. Bon, mais concrètement c'est quoi les ISO ? Les ISO, c'est la sensibilité de votre capteur à la lumière. Autrement dit, c'est la mesure de la sensibilité de la lumière d'une surface sensible. Une surface sensible, ça peut être la pellicule, voilà, au temps de l'argentique, la pellicule avait une sensibilité à la lumière. Et maintenant on a des capteurs numériques. Donc vous vous en doutez, les ISO c'est quand même un paramètre essentiel à la détermination de votre exposition. Au temps de l'argentique, il fallait changer la pellicule, parce que chaque pellicule avait une sensibilité donnée. On ne pouvait pas choisir les ISO comme on le peut maintenant numériquement. C'est ça qui est bien, voilà, avec tous les nouveaux réflexes des appareils numériques, c'est qu'on peut sélectionner notre sensibilité qu'on souhaite avoir. Par exemple, ce moment-là, on va partir 200 ISO, 200 ISO, 400 ISO, 800 ISO, voilà. Vous multipliez par deux à chaque fois votre quantité de lumière. Plus je monte en ISO, plus le capteur va être sensible à la lumière et plus mon exposition va augmenter. Alors vous vous dites, c'est trop cool, encore un paramètre d'exposition comme la vitesse d'obturation ou l'ouverture qui permet d'augmenter l'exposition de ma photo. Attention, oui, mais il y a toujours une contrepartie avec les paramètres d'exposition. Pour l'ouverture, la contrepartie, c'est ta profondeur de champ. Ou par exemple, pour la vitesse d'obturation, la contrepartie, c'est le flou de ton sujet, la stabilité que tu veux porter sur l'objet qui est photographié. Et la contrepartie avec les ISO, c'est que c'est un paramètre qui va agir directement sur le signal. Tu vas booster la sensibilité de ton capteur, il va être plus sensible à la lumière, tu vas augmenter ton exposition, mais en boostant trop le signal, tu vas parasiter ce signal et donc tu vas amener un grain, une multitude de grains sur ta photo. Alors ce grain, généralement, dans le domaine de l'image, on l'appelle le bruit numérique. Et la plupart des photographes essayent de l'éviter parce que ça va enlever du piqué à ton image, ça va enlever de la définition à ton image. C'est pourquoi, généralement, on essaye de garder les ISO au plus bas et donc de garder un piqué optimal et être sûr de garder un signal propre. Et ensuite, tu vas t'adapter avec les deux autres paramètres d'exposition pour avoir une exposition correcte. Par exemple, si tu es sur une config fixe et tu as la possibilité d'avoir un pied pour ton appareil photo, tu vas augmenter ton temps d'exposition, tu vas avoir une exposition plus importante sur ta photo et ça te permet de garder des ISO au plus bas. Alors, comment on accède à ce paramètre ? Alors en fait, la plupart des réflexes des appareils photo ont un bouton ISO sur le boîtier. Avec ce bouton, vous aurez le choix entre le mode auto et les mesures en manuel. Alors si c'est un paramètre en trop pour vous, déjà vous avez du mal avec les autres paramètres, vous pouvez le laisser en mode auto, mais je vous conseille en fait dans le menu de régler une limitation du mode auto. C'est-à-dire que vous allez pouvoir limiter le maximum d'ISO que votre appareil photo peut vous imposer sur une photo. De cette façon, vous êtes sûr de jamais dépasser un chiffre un peu aberrant et d'avoir une photo avec un grain et voilà, d'avoir une photo qui était pourtant belle de base, mais vous avez un manque de piquet dû à des ISO trop élevés. Généralement, le bruit numérique, on l'observe, alors en tout cas sur les réflexes entrées de gamme comme le mien, on l'observe à partir de 1600, 3200 ISO et au-delà. Alors évidemment, la gestion du bruit numérique est très différente d'un appareil à un autre. Certains appareils ne vont pas bien le gérer et ne pourront pas monter du tout très haut dans les ISO, principalement évidemment les boîtiers d'entrée de gamme. Et par exemple, les boîtiers comme l'A7S2 de chez Sony proposent comme valeur maximale 400 000 ISO. Alors évidemment, dans des conditions difficiles de lumière, comme par exemple la nuit, en soirée, en concert, vous êtes obligés de monter les ISO, vous allez vous mettre à 800, 1600, voilà, dans ces eaux-là, mais posez-vous des limites quand même. Il est possible aussi de réduire le bruit numérique en retravaillant votre image en retouche, et notamment si vous avez pris une photo en RAW, vous aurez un travail non destructif. Vous allez pouvoir un peu adoucir le grain que vous avez eu dû à des ISO trop élevés. Alors, il faut savoir que chaque appareil dispose d'ISO, d'une sensibilité native, c'est-à-dire c'est une place, c'est une valeur d'ISO propre au capteur de votre appareil, pour laquelle vous allez avoir un rendu optimal, un piqué optimal, une sensibilité à la lumière optimale, et donc, généralement, on essaie de garder cette valeur pour un résultat optimal. Voilà, c'est tout pour les ISO. Alors, évidemment, je tiens à dire qu'on est dans un milieu artistique, on parle de photographie, donc, en tout cas, selon moi, il n'y a pas vraiment de rel. Rien ne vous empêche de prendre des photos à des ISO assez élevés, si, justement, vous avez une intention artistique derrière là. Si vous ne savez pas ce que vous faites, c'est un petit peu débile, et il n'y a aucun intérêt à monter dans l'ISO et baisser et avoir une sorte de baisse de piqué et un grain sur vos photos. Mais s'il y a une démarche artistique derrière, alors là, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous balance des informations, je vous parle de causes, d'effets, de conséquences, de contraintes, mais après, vous faites ce que vous voulez avec ces informations, et vous gérez ça selon votre plaisir, selon ce qui vous intéresse, selon ce que vous trouvez beau, tout simplement, à vos yeux. Voilà, les amis, c'est tout pour les paramètres d'exposition, on en a vu. On a vu les trois, maintenant, vous pouvez carrément faire des photos de l'espace, parce que vous êtes capables de créer une photo et de le contrôler entièrement, en mode manuel, évidemment, je vous surveille la création d'une photo. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à la partager, et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. À la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada